Et j'ai pris Dieu le Tout-Puissant pour que notre armée puisse vaincre ces barbares qui tuent des enfants, qui égorgent des enfants, qui violent des femmes, qui volent les bétails des pauvres citoyens. L'armée nationale tchadienne a participé aux forces multinationales. Nous avons toujours soutenu nos pays voisins. Que ce soit au niveau des G5 Sahel, nous avons toujours envoyé des contingents au Niger, à Terra, en 2021. Nous avons envoyé des contingents aussi au Mali, comme je disais tantôt. Nous avons aussi fait plusieurs opérations au Nigeria. A chaque fois qu'il y a des problèmes dans ces pays voisins, nous, on déploie nos soldats. On déploie nos enfants pour aller les soutenir. Mais quand notre pays, le Tchad, est frappé par l'ennemi, aucun soutien. Chers parents, chers frères, amis combattants de la nouvelle révolution panafricaine, je vous salue depuis vos différentes oppositions. Je vais enlever ça parce que l'élection américaine est terminée. On va passer à notre élection nous-mêmes. Chers parents et amis abonnés, il y a le président Déby. Vous savez que depuis avant-hier, j'étais un peu en repos. Même hier, le 7, je n'ai fait qu'un seul direct. Et c'est tout. Bon, j'ai fait une vidéo sur le côté, mais qui n'a pas été regardée en tant que telle parce que vous dormiez déjà. J'ai envie de repartager la vidéo. Parce que j'ai fait une petite vidéo où j'ai parlé de la France. Cette même France, toujours, son nom est partout. Parce que le Niger était le premier pays qui vendait de l'uranium, de l'uranium. Pas qui vendait. Ça se moquait du peuple du Niger. Dont l'uranium était volé par la France. Après le Niger, c'était le Kazaskan. Comme le Niger a décidé de ne plus travailler avec cette France politique, cette France voleuse. Vous savez ce que la France a fait ? Elle est allée proposer au Kazaskan qu'elle va l'aider à construire une centrale nucléaire. Elle se joue maintenant aux Russes. Puisque les Russes sont aussi dans un projet avec le Burkina Faso pour la centrale nucléaire. C'est maintenant que la France peut aider d'autres pays à avoir des centrale nucléaire. Parce qu'elle a besoin de l'uranium pour ne pas que sa population meure de fraîcheur. Cette vidéo, je mettrai le lien en description de cette vidéo. Mais on va parler du chat. Là encore, la France est citée. La France est aidant. Le général Déby est fâché. Il y a une organisation qui a été créée. Et comme je vous ai dit que je me suis reposé depuis le mercredi. Je me suis reposé. Donc je n'ai pas parlé de ça parce que je me reposais. Mais je pense que peut-être d'autres ont parlé de ça. Parce que moi, j'aime les Tchadiens. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'aime beaucoup ce pays-là. Le Tchad. Moi, j'aime N'Djaména. Non, j'aime le Tchad même. C'est parce que Déby, il tourne, tourne, tourne. Il ne veut pas rentrer dans l'AES. Sinon, c'est un pays. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup le Tchad. Je ne sais même pas pourquoi, mais j'aime bien. J'aime beaucoup le Tchad. Franchement. S'il pouvait faire un effort. Parce que ça, c'est un bon début d'effort. C'est pourquoi je le soutiens. L'organisation, le FMM, Force Multinationale Mixte. C'est-à-dire, plusieurs pays se sont mis ensemble et ont décidé de créer une seule force d'intervention contre les terreaux-terreaux. Déby ne comprend pas. Quand les autres pays, comme le Bénin, le Cameroun, qui font partie de cette force mixte, le Nigeria aussi, le Tchad lui-même, j'oublie un peu le cinquième pays, mais ça va revenir tout au long de l'enregistrement de la vidéo. Puisque nous n'avons pas préparé, on parle comme ça. Je l'ai écouté, j'ai écouté le président Déby et j'ai lancé la vidéo. Parce que, trop c'est trop. Et là, je le soutiens à 650%. On ne peut pas aider les pays comme le Nigeria, le Cameroun, etc. quand ils sont frappés par les Boko et puis les Arames, pour ne pas coller pour troubler le truc, l'algorithme. Quand ils sont frappés par Boko et puis les Arames, le Tchad envoie des troupes pour répondre à la revendication ou bien, je veux dire, pour honorer son engagement étant membre de cette force mixte. Mais quand ils sont frappés, vous savez qu'il y a la zone des trois frontières. Lorsque les terres-terres sont malmenés au Burkina, au Niger et au Mali et que là-bas, les drones les fatiguent, qu'est-ce qu'ils font pour se dégoudir un peu les gens ? Ils vont dans cette zone-là et ils font ce qu'ils veulent. Ils trouvent des populations, ils tuent des populations et puis après, ils sortent là. Donc, ils sont allés dans cette zone qui était surveillée par l'armée tchadienne et 40 personnes sont décédées là-bas. 40 militaires tchadiens. J'ai même fait une vidéo à ce TFI parce que je vous dis que j'aime le Tchad. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime le Tchad. Chers camarades, nous sommes à 5 minutes. On va écouter le Doherde débit. Pas toute la vidéo, mais une partie de la vidéo. Vous allez l'écouter où il exprime son mécontentement concernant la foutaise qu'on met sur son pays. Et c'est la France qui est derrière. Écoutons cette vidéo et on revient. nous avons toujours soutenu nos pays voisins. Que ce soit au niveau de G5 Sahel, nous avons toujours envoyé des contagions au Niger, à Terra, en 2021. Nous avons envoyé des contagions aussi au Mali, comme je disais tantôt. nous avons fait des opérations au Niger, à Difa, qui étaient commandées par le défunt, le général Daoud, ancien ministre de la Défense. Nous avons aussi fait plusieurs opérations au Nigeria, notamment l'opération Laxie Tiwane, Laxie Tiwane, Laxie Tiwane. À chaque fois qu'il y a des problèmes dans ces pays voisins, nous, on déploie nos soldats. On déploie nos enfants pour aller les soutenir. Mais quand notre pays, le Tchad, est frappé par l'ennemi, aucun soutien. Est-ce que vous avez vu une fois parmi les pays avec lesquels nous avons formé des forces mixtes en commun venir soutenir le Tchad ? À ma connaissance, non. Alors, pourquoi ? Pourquoi nous devons toujours sacrifier nos enfants pour les autres et en retour, nous n'avons pas de soutien ? De sur quoi, nous avons eu nos enfants, ils meurent là-bas et l'ennemi que nous frappons dans les pays voisins revient au lac Tchad. Donc, j'ai décidé à mon âme et à conscience et en tant que président de la République, je suis d'abord responsable de la sécurité du Tchad et du peuple tchadien. Le peuple tchadien m'a élu pour cela. Donc, pour moi, il est temps que l'armée se concentre sur la protection de nos citoyens. Alors, vous l'avez écouté, a-t-il raison ou bien il n'a pas raison ? Parce qu'ici là, pour ceux qui me suivent, Herman le Patriote, c'est un homme qui aime la logique. Je ne suis pas sain, mais je suis juste. Souvent, je le dis toujours ici. Ça seulement, c'est lui qui veut, il peut gâter mon nom. Moi, je me connais. Peut-être que je peux avoir des défauts, mais la justice là, moi, je suis du côté de la justice. Ça seulement là, Déby a raison. Il a cité, vous l'avez entendu, il a cité le Niger. Mais le Niger, depuis le 23 juillet 2023, le Niger n'est plus dans cette organisation. Bon, je ne sais pas si le Niger a vraiment signé un papier pour sortir de l'organisation, mais je vais dire que même si le Niger est dedans, il n'est plus dedans avec tout son cœur parce qu'il sait que les pays comme le Bénin, vous savez que le Niger et le Bénin, ils sont en couteau tiré. Donc, comment le Niger va s'investir dans une organisation où le Bénin est partie intégrante, est membre ? Je comprends que si le Niger n'envoie pas des troupes au Tchad, c'est parce que le Niger lui-même là, il suivait son territoire puisque les Toubabous sont contre eux. Draman Ouattara, lui-même, il voulait envoyer les gens là-bas pour tuer les gens. Donc, eux, ils suivaient leur territoire. Mais le Nigeria, il n'y a pas... Bon, eux aussi, j'étais frappé par les beaucoup là-bas aussi. Mais vous voyez, je ne sais pas pourquoi les pays africains n'ont pas compris qu'il faut se mettre ensemble et puis écarter cette France politique. Il faut l'écarter. Il faut l'écarter. une organisation qui est créée depuis fin 1993, début 1994. Je crois que c'est vers le décembre là qu'ils ont mis ça en place et ils ont signé vers le mars 1994. C'est là que cette force... On appelle ça FFMA. FMM. Force Multinationale Mixte. C'est là qu'elle a été créée. Mais, nous sommes en 2024. Ça fait beaucoup d'années. 94... 2024 moins 94. Ça fait beaucoup d'années, non ? Depuis 94, le truc est créé, supervisé par la France de Macron et puis il n'y a pas de résultat. Nos populations meurent. Vous avez écouté Déby. Les gens rentrent dans le village et ils se recosent, se recosent les enfants. Sans pitié. Ils violent les femmes, ils volent les brebis des gens. Ils font ce qu'ils veulent et puis ils s'en vont. Lorsque Ibrahim travaille les Malmènes, lorsque le Niger, le Mali, les Malmènes, ils viennent au Tchad. Alors, Déby est fâché. Lui-même, il était sur le terrain pendant des jours. C'est parce que je vous ai dit que je me suis reposé depuis le mercredi. Aujourd'hui, et vendredi. C'est hier que j'ai fait mon premier direct. Voilà. Sinon, j'allais parler de ça. Moi, j'aime le Tchad. S'il y a un Tchadien, il faut liker, il faut commenter, il faut surtout partager. Il faut partager cette vidéo parce que je vais tout faire pour mettre ça sur Facebook. Partager dans tous les groupes tchadiens pour que les tchadiens puissent se sentir. Parce que vous voyez, plusieurs cyberactivistes ne parlent pratiquement pas du Tchad. Moi, régulièrement, je parle du Tchad. Pour ceux qui ont remarqué, d'accord, il y a un petit trou, moi je parle. Parce que, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime le pays, j'aime le Tchad. Il faut que le Tchad se lève. Il faut que le peuple tchadien se lève. Lèvez votre coup de poids en l'air. Ils sont en train de tuer vos parents, vous ne faites rien. Ils ont dit « Vous ne parlez pas pour les fattriers ? » Lèvez-vous, chers camarades. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis Herman Le Patriote. N'oubliez surtout pas de commander votre T-Shot. Commandez votre T-Shot. C'est 18 dollars. 18 dollars, dont à peu près 17 ou 16 euros. Commandez votre T-Shot. Et surtout, activez la cloche des notifications. comme ça, la plateforme que vous utilisez pour mieux regarder, que ce soit Facebook, YouTube, TikTok, vous serez notifié à chaque fois que nous allons poster une nouvelle vidéo. Merci.